et un petit coup de jaja pour la route youtube bienvenue j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme aujourd'hui il est temps de faire de la construction je viens de ranger mes affaires dans le coffre que j'ai mis et on va s'orienter vers une mission il y en a une pas loin pour le chemin et je vais essayer de commencer un petit peu à construire au niveau de ma base car pour l'instant c'est un peu pauvre j'ai le panneau mais c'est tout ce que j'ai il va me falloir de quoi remplir les schémas que je vais mettre on va regarder la carte vite fait et juste là on a une mission on l'a fait en chemin et ensuite je pense que je vais aller directement au comment au à la safe zone à la zone sécurisée pour acheter directement chez les commerçants des clous ça évitera de devoir galérer à les trouver ce que je vais faire également c'est que je vais retirer la boussole je m'en rappelle plus mais la boussole en fait elle sert à rien quand on est seul puisqu'on a la carte qui nous permet de savoir vers où mon syndic et la boussole je trouve qu'elle est utile que quand on est en équipe pour donner une information genre il ya des joueurs qui arrive en nord est 320 ou je sais pas combien etc etc après en vrai elle sert aussi un peu quand on est quand on est seul pour continuer à s'orienter dans la bonne direction mais il suffit juste de mettre un petit coup la carte pour pouvoir voir vers où on va et c'est bon je fais manger le personnage j'ai fait boire je pense qu'il faut pas se déconnecter avant que le personnage ait pris les calories et pris l'hydratation en fait parce que quand je me suis connecté j'étais à 60 au niveau de l'hydratation donc je pense que si tu bois et que tu déconnectes juste après à le personnage cesse de cesse de s'hydrater ou de se nourrir bref j'ai la voie un petit peu cassé désolé c'est quoi ça putain de merde je me rappelle plus qu'il y avait des loups j'ai pas le couteau donc au zeph ok ben ça commence bien pas grave qu'est ce qu'on a ici petite ressource ouais je file je file j'ai fait du bruit j'ai tiré se trouve il ya des joueurs dans le coin ce serait bien de ne pas tomber dessus parce que là je suis pas chaud sur la droite alors mission tier 1 normalement ça devrait aller assez vite ça devrait être une formalité j'espère quand même récupérer quelques babioles sur eux et récupérer un peu de thunes je crois que j'avais 11000 au niveau de la zone sécurisée normalement j'aurai ce qu'il faut encore un loup juste avant de croiser les ia c'est bien ça je vois pas où ils sont c'est con ok genre de là il me voit point point de couverture je vais me mettre derrière la maison qui est à ma droite mais il y a une hiérange ok vite 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 c'est bon ça passe chaud ouah sérieux mais je vais à peine d'arriver putain de merde bon moi je suis dans la colle je suis pas chaud je vous l'ai dit première mort sur une mission tir 1 c'est super heureusement je réapparais pas loin c'est pas un joueur non ah putain de merde ah ouais je suis arrivé comme un con j'aurais pas dû arriver de ce côté là sur sur cette mission il faut arriver derrière un bâtiment prendre un point de couverture et les enchaîner bon pas grave il n'y a pas loin à retourner bon la même mais en mieux ah ça va il me voit pas de là ah bah si bah arrêtez vos conneries sérieux c'est quoi ces ia ouais bah je rush hein si jamais je recrève tant pis de toute façon là pour le coup j'ai plus rien à perdre je passe tout le corps vite fait que je ramasse tout ça va être compliqué ok impec non par contre ça c'est toujours la merde en jeu ça serait mais jamais bien comme il faut au niveau du matos qu'on a là voilà ça on récupère juste les cartouches je vais me prendre un max de tissus comme ça je pourrais me faire un lit ça me permettra de réapparaître plus près au cas où on va juste se mettre là dedans pour pouvoir le faire tranquillement voilà le plumard oh oh ils arrivent le lit putain de merde putain mais crève sérieusement quel jeu de merde il m'avait pas manqué finalement bon voilà je vous ai montré que ça pouvait être dur contre des iat1 que le jeu était difficile qu'on pouvait canner maintenant que je vous ai montré ça je vais vraiment je vais ok non parce que je les fais exprès évidemment mais je préfère vous le dire quand même même si jamais vous vous en doutez allez celui-ci tiens c'est très bien je veux ça ah les fringues n'intéresse pas hop ah mais bon il est là là vous allez voir qu'à un moment on va y avoir des joueurs qui vont m'arriver dessus je le sens bien mais bon c'est comme ça c'est la vie ok merde oui j'aime les chiffons et je voulais me faire un lit par un moment je sais pas si je les fais je crois pas la bb 19 1 j'en veux pas juste récupérer les balles là ouais non j'en veux pas la voise fleuille quand même je suis capable de faire une mission t1 évidemment c'est verrouillé il faut que je tue les ya qui restent genre non c'est bon il vient pas C'est parti. Je ne sais pas où est le dernier. Ok, mission accomplie. C'était pas assez compliqué quand même. Je récupère ce que je peux mais je ne peux pas récupérer grand chose. Pardon. Ça par contre je veux bien. Parce que j'ai plus beaucoup de balles dans ma mitraillette. J'ai pas envie de prendre la pp19. Ça aurait dû être une formalité ce truc. C'est quand même fou. Il faut du temps pour s'y remettre je pense. Allez vas-y. Je vais rebouffer avant avant de partir. Je ne sais plus combien que ça donne. J'étais à 42. Ça donne 25. Moi je serai quasiment à fond. Voilà. Et ça pour l'hydratation on remonte à 50. 56. On va garder ça aussi. Et on récupère 4000 sans que ça ne paraisse. Alors je pense que je n'ai plus rien à foutre dans le coin. Vous savez quoi ? Je vais tourner sur la... Ouais je vais tourner sur la BB. Il y a 1762 quand même la BB. Allez je récupère la BB. J'ai pas mal de balles. On est en stock. Je peux pas la... Ouais non j'ai pas de sac. Attendez je vais faire ça à l'abri avant de me prendre une balle. Normalement je peux faire un sac à l'arrache. Ah il faut la corde putain. Mais j'ai pas la corde. C'est quoi cette lunette de merde ? D'accord. C'est plus adapté à un mozin ou un truc comme ça. Malheureusement je peux pas la mettre sur le mozin. Celui-ci il est à combien ? Il est quasiment neuf. Décharge. Récupère ça. Ça dégage. Et entre en celle-là du coup. Je foute là-dessus le petit viseur là. Et on est pas mal. On a au moins un peu de balles. Ok je trace sur la... La zone sécurisée. Objectif les clous. A la base je voulais faire de la construction. Je voulais pas faire du... Du frag. A la base je voulais faire de la construction. Je voulais pas me faire fraguer plutôt. Waouh. Saloperie. Putain j'ai l'impression qu'il y en a plus qu'avant des loups. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'est le cas ou pas mais euh... En peu de temps là j'en ai creusé quand même pas mal hein. Je récupère quand même les balles de... De pompe. Pour la simple et bonne raison c'est que ça me permet de les vendre quand j'ai un stack de sang. Je jouerai pas le pompe. Mais euh... Ça me permet de... De faire un peu de sous. Ça je vais garder ça va être pour faire un sac de couchage. Je... Je me ferai le sac de couchage quand je serai arrivé dans la zone et je le laisserai dans ma ceinture pour pouvoir le poser rapidement si jamais ça pue la merde. Si jamais ça pue la mort plutôt. Bah ça a l'air assez calme. Dirigeons-nous tranquillement mais sûrement vers là. Voilà je vais quand même le faire là. Parce que si jamais en chemin... Je repère des mecs. Surtout que je viens de faire un petit peu de bordel. Euh... Ça... Ça dégage. Voilà le petit sac de couchage. Au cas où je le pose. Juste faire ça pour qu'il soit plus facilement accessible. Impec. Et au niveau de mes soins c'est pas ouf là ce que... Ce que j'ai fait. Je vais plutôt faire ça. Hop. Voilà comme ça ce sera mieux. Ouais. Go. Je me rappelle plus si on peut le ramasser un coup quand on a posé le sac de couchage. Je crois pas. Je suis pas sûr. Vous savez quoi on est quasiment arrivé à la safe zone. En fait je vais le poser. On verra bien. Renommée démontée. Ok. Impec. Alors quand le sac de couchage est arrivé sur le jeu on pouvait en mettre 5 il me semble. Je suis pas sûr qu'on puisse toujours en mettre autant. Le fait qu'on puisse le retirer quand on se barre d'une mission ça c'est pas mal. Il me semble pas qu'on pouvait le faire. Je suis pas sûr. Ah si 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 on pouvait le faire. Je me rappelle que j'allais le récupérer généralement. Encore. Ils sont où ces couillons ? Il y en a qui doivent passer devant moi là sur la route non ? Ou alors ils sont au niveau du pont. Ou alors il y a du monde. Il y a un... Il y en a un, il y en a un. camion je prends j'ai pris direct une cartouche je le vois pas ah putain j'ai voilà moi bon j'ai un peu galéré encore mais bon j'espère que je vais vite leur prendre en main le jeu parce que pour l'instant je misère je misère un petit peu mais au moins j'avais l'impression que j'avais l'impression que la BB19 faisait plus de dégâts que celle que j'avais avant il semblait que c'était l'inverse mais peut-être pas c'est du 762 39 quand même dans la BB donc c'est pas non plus un petit calibre mais je sais pas il me semblait qu'elle faisait moins de dégâts là ah non j'avais déjà fait celui-là tire-toi tire-toi bon ce coup-ci zone sécurisée j'en ai marre de me prendre des pruneaux dans le fion je sais pas si je vais la garder la mosine j'ai pas les balles qui vont avec et j'en ai déjà une je crois dans la zone sécurisée donc je vais certainement la vendre tant qu'à faire autant que ça me rapporte des fois là il y a des trucs qui sont posés je crois genre sérieusement il y en a partout ah ouais ils m'ont repéré il me semblait bien qu'il y avait des ressources qui traînaient là-dessus bizarre j'ai l'impression que les balles ne passaient pas à travers le le mur on jette celui-là il y a une lampe dessus j'ai pas la place pour les balles ? si c'est bon je vais juste me foutre là pour faire un truc ouais non je vais le faire en chemin en fait on a deux petits bandages ça devrait suffire 18, 18, 88 ouais encore un et c'est bon si je me fais canner juste avant de rentrer dans la save zone c'est bon c'est bon impeccable bon je vais voir le vendeur ok tiens allez toi vend moi des clous je vais récupérer ceux que j'avais aussi également et puis je vais vendre évidemment les trucs de merde comme ça comme ça et donc là oh non je peux toujours pas vendre les attendez empiler tout ah bah si c'est bien par pack 200 ok les cartouches j'en ferais rien par exemple donc je les vends euh le mozine K euh je sais pas si je le répare ou pas 58% 57 c'est kiff ça déjà je le vends vas-y décharge les balles je le vends hop j'en ai en rab bon je fais mon petit ménage bon j'ai fait mon petit ménage et puis maintenant je vais acheter les clous mais les clous c'est vrai ça coûte de la thune 100 clous 6600 balles j'ai récupéré 19000 sur les quelques missions que j'ai fait depuis que je suis arrivé sur le jeu on va en acheter euh on va en acheter 100 attendez faut je regarde combien que ça coûte en fait pour les structures c'est 2 clous donc on peut en faire 50 euh j'en ferais pas 50 forcément pour les murs euh euh comment on revient en arrière mur 2 clous ouais tout à 2 clous je remballe 6 clous pour ça c'est avec les portes ouais non je pense qu'une boîte 200 ça suffira j'en ai donc 129 avec les 29 que j'avais ça devrait suffire je vais juste essayer de ne pas me faire buter par le mec qui vient d'arriver euh boire un petit coup et puis ensuite on trace à la base euh j'ai juste récupéré la bâche j'allais oublier ça serait bien d'avoir la bâche pour pouvoir faire le collecteur d'eau chez nous quand on arrive ouais et au niveau des plaques euh ouais si je vais en prendre aussi pour faire un coffre voilà le collecteur d'eau le collecteur d'eau c'est dans les auxiliaires je crois collecteur d'eau donc la bâche plaque de métal bûche de bois et marteau on a tout ce qu'il faut pour au moins avoir un petit point d'eau à la base et euh quelques petites structures donc direction la base en espérant que je ne me fasse pas buter en chemin il n'y a pas un bateau qui traîne non mais il y a un joueur là voilà il s'est mis juste là pour attendre que je parte pour me tirer dans le dos il fait genre hein ouais je le sens pas trop lui hein je le sens pas trop je vais faire un détour je sais pas s'il campe pas pour euh pour me buter ou quoi je vais faire un petit détour tant pis vaut mieux j'ai pas grand chose mais j'ai pas envie de me faire chier revenir ici pour acheter les clous donc si je peux éviter de les perdre ça m'arrangerait c'est aussi la raison pour laquelle je prends pas tout ce que j'ai euh dans le coffre sur moi c'est trop risqué de me faire fumer puis avec la BB19 en plus de loin ça va pas être forcément facile après il est peut-être juste méfiant comme moi je pense pas ça sentait le ça sentait la rafale dans le dos je sais pas ce que vous en pensez mais quand il s'est mis sous le coin du mur ça sentait un peu la rafale dans le dos quand je sors de la zone allez c'est bon on se tire je crois qu'il est plus là là de toute façon il faut qu'il sorte lui même de la zone pour pouvoir me tirer dans le dos et comme je vois rien on va dire qu'il est plus là je vais quand même faire un détour en passant par la flotte là ça sera plus sûr la prudence la prudence YouTube la prudence prudence c'est le mot du jour en commentaire de vidéo si vous êtes toujours là marquez moi prudence et n'hésitez pas comme d'hab à en faire un jeu de mots la prudence oui mais on peut pas être prudent tout du long et là il faut que je traverse et que je suis vachement exposé si lui venait qu'à arriver sur le pont là je serais mort ça va ça passe pour le moment j'aime vraiment pas ce moment où tu ce moment où tu sors de la zone sécurisée comme ça ou qu'il y en a qui peuvent être en train de rentrer ou de sortir en même temps que toi c'est toujours un petit coup de pression ça fait clairement chier si tu te fais fumer à ce moment ça m'arrive rarement généralement dans les jeux là je fais toujours gaffe j'évite de courir comme un connard sans regarder mais bon des fois ça arrive bon bref rendez-vous à la base je pense que c'est bon par dessus les temps sous l'ingé passer les canards sauvages faut que je fasse gaffe parce que c'est pas les canards qu'il y a de sauvages dans le coin c'est l'hélicoptère l'hélicoptère et l'hélicoptère il est chaud parce que à la fois il y a les IA qu'il y a dedans qui sont plutôt bonnes et bien meilleures que celles qui m'ont défoncé tout à l'heure alors ça peut aller vite pour mon matricule et puis surtout il y a les joueurs en fait qui vont dessus pour le faire l'hélicoptère et généralement les joueurs qui vont dessus pour le faire bah ils y vont pas avec un vieux fusil de chasse tout pourri et un petit pistolet vu qu'ils sont assez coriastes et les IA d'hélicoptère donc si jamais je me retrouve entre les deux je suis je suis canné à coup sûr quasiment mais je crois que je suis passé on entend même pas de tir donc ça se trouve il y a personne encore dessus c'est très bien je rentre chez moi oui je vois la pancarte de ma maison les clous hop là première fondation allez c'est parti pour de la construction je vais récupérer mon marteau ce que j'en ai besoin pour mettre les schémas je vais peut-être ranger quand même 2-3 trucs que j'ai sur moi je vais juste becter le bordel là et je vais poser directement le le collecteur d'eau aussi pour être tranquille le problème c'est que pour l'instant n'importe qui pourra me siphonner mon eau quand je suis pas là mais bon avec un peu de chance ils le feront avant que je me connecte et comme ça ça aura le temps de se recharger le marteau, la hache et un peu de bois tant qu'à faire et je vais laisser de côté une partie de mes clous je viendrais remettre je viendrais récupérer le reste après pareil au niveau des balles s'il y en a un qui arrive j'en aurais assez avec 60 ou alors je reviendrais sous le coffre ça j'aurai pas le temps de les utiliser si quelqu'un m'attaque et la bouteille pour l'instant j'en ai pas besoin sachant que là le coffre là n'importe qui peut taper dedans c'est ça le problème ah merde j'ai pas rangé la canette le petit coffre on peut le mettre n'importe où en dehors de notre base en dehors de notre zone de construction de base ou de la zone de construction de base d'un autre joueur mais par contre n'importe qui peut taper dedans c'est le désavantage forcément et je vais d'ailleurs et j'y pense désolé ce que je vais faire ce qui serait pas mal ici en fait je vais le garder avec moi mais j'aurais bien aimé mettre mon arme voilà c'est pas trop visible ça va j'ai foutu mon sac comme ça si jamais je canne au moins je peux apparaître là récupérer ce qu'il y a dans le coffre et me barrer avant que quelqu'un le tape ou attendre qu'il se barre et et revenir sur mon coffre sur mon corps pour récupérer ce qui reste il y avait le coffre que je voulais faire mais le coffre je vais pas pouvoir le mettre comme je voulais donc moi ce que je voulais c'était mettre un grand coffre comme ça à moitié dans le sol à moitié dessous il faut que la fondation elle passe par dessus ça alors ce que je peux faire éventuellement c'est prolonger la fondation avant ça je vais faire le collecteur d'eau comme je l'avais dit on va le mettre en... on va pas trop loin on va le mettre là et on verra bien ce qu'on fait autour voilà et là ça va commencer à me récupérer de l'eau pour moi plus tard et ici les fondations est-ce que ça va pas se lever ah putain il me refaut du bois bon faut que je récupère une paire de... une paire de bois avant de continuer point trop non on faut ah c'est long putain j'aurais vu que c'était si long de récupérer le bois en fait je vais voir si jamais le décalage me permet de mettre un coffre dessous mais je pense pas je pense que je suis un peu baisé et je me demande si je devrais pas recommencer directement ma baraque ah ouf quoi que en vrai il y a moyen il y a peut-être moyen de faire ce que je veux faire oui vous voyez là il entre en collision avec le truc si je le mets genre là et qu'ensuite je claque une fondation par dessus ce module doit être au sol ou sur un autre objet quoi ? on peut pas le poser à même le sol le coffre ? mais on pouvait avant non ? ah je pense que vous voyez ce que je veux faire mais ah oui si ça marche et là je fous celui-là par dessus comme ça j'aurai juste à retirer le sol pour récupérer mes ressources mais euh je pense que là ça passe euh... ouais non ça passe pas on retire ça et là il y a peut-être moyen que ça passe bah je sais pas si ça passe pas en fait si je pense que ça passe voilà et là j'ai un coffre qui est parfaitement caché et donc un coup j'aurai besoin de ce coffre j'aurai juste à retirer le sol quand je serai dans ma base ce qui fait que les joueurs vont pas forcément venir péter ici pour le taper le coffre enfin en théorie hein bon c'est long hein c'est long hein de couper le bois ça devrait pas être trop mal là pour un début on a le collecteur d'eau qui sera rempli quand on se pointera et on a les premiers éléments de notre base j'arrive à les mettre voilà hop et évidemment ce que je vais faire là c'est pour pas qu'il y ait un joueur qui repère mon coffre caché ici donc en fait le coffre caché euh... même si jamais il est visible personne ne peut euh... interagir dedans là si quelqu'un arrive euh... il peut pas interagir avec mon coffre moi je peux mais lui il peut pas sauf si jamais je me fais tuer et qu'il y a le token qui tombe et que donc euh... le joueur qui me tue active le token bah n'importe qui sur la carte peut venir et pendant qu'il y a le token d'activer et donc qu'il y a bah y'a pas de marque mais qu'il y a une marque avec un compteur sur la zone ça veut dire qu'une base dans la zone est raidable et donc ce sera la mienne et voilà mais le but c'est que quand je me fais raid en fait les joueurs ne... n'accèdent pas à mon coffre en fait donc genre là je mets un coffre par exemple juste au dessus euh... hop mettons je mets un coffre là hop là y'a le coffre, les joueurs me raident, pètent un mur, tapent le coffre et essayent de chercher dans les autres pièces ils pensent pas forcément à détruire ce qu'il y a dessous pour accéder à ce coffre vous voyez ce que je veux dire ? c'est une technique euh... pas ouf mais c'est une technique qui a fait ses preuves je me suis déjà fait raid sans qu'on ne tape aucun coffre caché et j'avais même mis des coffres en évidence euh... qui contenaient des petites merdes genre 30 balles, une petite arme, quelques bois et les joueurs qui m'avaient raid avaient pris euh... ces merdes mais avaient complètement zappé mes trucs de qualité qui étaient là dedans euh... le seul truc c'est qu'il faut toujours avoir le marteau sur soi pour pouvoir euh... démonter ah pas ça pas ça, pour pouvoir démonter le sol et y accéder l'objet est bloqué ah... alors ce que je peux faire c'est passer par ici ouais bon je passerai par ici, le jeu c'est un peu de la merde le jeu des fois et donc là je peux pas détruire le sol soit parce que c'est bloqué par la structure qu'il y a au dessus donc celle-ci ouais peut-être celle-ci, soit parce que c'est buggé ça arrive aussi le système de construction dont le jeu a toujours été un peu de la merde et parfois tu commences à faire ta construction, tu te trompes et bah tu peux pas revenir en arrière parce que tu peux pas détruire n'importe quoi bref euh... je vais quand même peut-être poser mes schémas pour pouvoir mettre mes clous faut juste que je garde deux clous je vais aller chercher les clous qui me manquent dans ma petite cache secrète voilà, comme ça je vais pouvoir mettre quand même les derniers trucs avant de me barrer euh... non merde, je fais de la merde voilà j'ai juste à garder deux clous pour pouvoir faire mon dernier sol c'est deux clous euh... c'est deux clous je vais en garder une dizaine pour être sûr et je peux en attendant avancer un petit peu sur mon truc bon, le soleil se couche je finirai de récupérer du bois plus tard j'ai juste renvlayé là sur les côtés pour pas que s'il y en a un qui se mette à plat vente qui puisse voir qui a un coffre là c'est pas visible ah là c'est visible vous voyez, il faut absolument que je rembler sur les côtés pour que si quelqu'un repère ma base qu'il puisse pas prendre des infos là-dessus hop hop et y'a plus qu'à boucher ici il me reste combien ? euh... il me reste assez et là, je referme et tchao voilà, la personne peut taper dans mon coffre mais personne ne peut le voir voilà, là c'est complètement masqué si quelqu'un passe, il pensera juste que je suis en train de... de construire une base ah, on le voit là quand même ah, on le voit mais faut aller chercher loin franchement, on le voit mais faut aller chercher loin et bien je vais le laisser comme ça je continuerai quand le jour se lèvera à un autre moment parce que je manque de temps je me déconnecte ici et puis c'est tout sur ce Youtube on va s'arrêter là on va se donner rendez-vous sur une prochaine vidéo on continuera ça la prochaine fois on refera de la mission évidemment mais il va falloir moi avant ça que je coupe pas mal d'arbres je pense à un bon quart d'heure, vingt minutes pour avoir vraiment beaucoup de bois d'avance parce que les clous ça coûte de l'argent ou alors ça demande du temps pour pouvoir les ramasser mais le mieux c'est de les acheter, c'est plus rapide par contre le bois on peut pas l'acheter le bois il faut juste farmer il faut bouffer, 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 bouffer de l'arbre mais bon, avec la technique de la manette ça permet de faire autre chose pendant que le bonhomme coupe du bois pendant 15 minutes sur ce, portez-vous bien et rendez-vous sur une prochaine vidéo salut à tous, ciao ciao youtube, cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime à vous abonner et si, et je dis bien si, vous me suivez déjà depuis un certain temps et que vous appréciez ce que je fais vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour me soutenir et accéder à différents contenus exclusivement réservés aux membres de la chaîne sur ce, on se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine, salut !